Bonjour, aujourd'hui on vous parle d'un des derniers coups de point que vous verrez au cinéma cette année en 2018, c'est «8 au 22 juillet » d'Eric Poppe. Utoya 22 juillet, qu'est-ce que c'est ? Pour faire simple, c'est la reconstitution de l'intérieur des attentats préprétrés par Anders Behring Breivik le 22 juillet 2011 sur l'île d'Utoya en Norvège. C'est un attentat qui avait fait 69 morts et une trentaine de blessés. Dans le film d'Eric Poppe, on suit du coup une jeune militante qui s'appelle Kaya, qui fait donc partie de ce camp des jeunes travaillistes, et qui va apprendre via les téléphones, via ses camarades, qu'il y a eu un attentat à Oslo, la capitale de la Norvège, il y a quelques heures. S'il y a une inquiétude qui s'installe, c'est surtout juste après quand il y a des coups de feu qui retentissent sur l'île et que certains jeunes commencent à courir dans tous les sens. C'est le début de la panique et il va falloir éviter le cauchemar puisqu'il y a un terroriste qui sévit, Anders Behring Breivik, et donc elle va devoir se cacher. On va la suivre de tous les plans, même si c'est un seul même plan séquence, on va le dire après, et surtout elle va essayer de retrouver sa petite sœur qu'elle a perdue dans la panique. Pourquoi il faut aller voir Utoya 22 juillet d'Eric Poppe au cinéma ? Tout simplement et tout d'abord parce que c'est un tour de force technique impressionnant. Le film est en fait un plan séquence unique qui dure 1h12 et qui donc se calque sur la durée exacte du massacre qui s'est perpétré à Utoya en 2011. Là où le film est très fort et impressionnant techniquement, c'est qu'ici on ne parle pas d'un plan séquence truqué numériquement. Au contraire, on n'est pas comme le Birdman d'Ignaritou, on est plus sur quelque chose de brut, de naturel, qui s'apparente plus au Victoria de Sébastien Schripper par exemple, qui nous menait dans les tréfonds berlinois. Eric Poppe a tourné 5 prises pour ce plan séquence et a gardé évidemment la meilleure pour un résultat affolant à l'écran. Caméra au point, il suit son héroïne à l'extérieur, puis il passe à l'intérieur d'une cabane, ressort, passe par une clairière baignée de lumière à une forêt extrêmement sombre et inquiétante, il descend une falaise, il court dans l'eau, il se couche contre la boue, il se cache derrière un buisson. Bref, c'est techniquement impressionnant et ça donne un résultat absolument grandiose à l'écran. Deuxièmement, il faut aller voir Utoya 22 juillet parce qu'il a une valeur symbolique incroyablement forte de par son parti pris. Début octobre, sur Netflix sortait 1 22 juillet de Paul Greengrass. C'est un film qui revenait sur les événements d'Utoya et de Oslo, mais en revenant sur l'avant, le pendant et l'après, surtout l'après puisqu'il revenait sur la reconstruction d'un des survivants et aussi la psychologie du terroriste. Le film d'Eric Poppe pose un regard bien différent de celui de Paul Greengrass puisqu'il ne s'intéresse qu'au pendant et il va s'intéresser uniquement au point de vue des victimes. C'est un choix narratif très fort puisque ça va proposer quelque chose d'émotionnellement puissant et qui va permettre de faire quelque chose de très réaliste. Tous les personnages dans Utoya 22 juillet sont fictifs, mais Eric Poppe a enquêté pendant un an et demi auprès de survivants, auprès d'une vingtaine de familles de victimes et auprès des policiers qui étaient chargés de l'enquête pendant plus d'un an et demi. Et donc tous ces personnages sont basés de vrais témoignages, de témoignages réels. Grâce à ce parti pris, le film d'Eric Poppe est ultra réaliste, mais surtout hyper respectueux des victimes puisqu'il propose de découvrir leur point de vue sans passer par une forme de sensationnalisme. Enfin, Utoya 22 juillet est un immanquable au cinéma pour son actrice principale, Andrea Bernsen. Cette jeune actrice norvégienne de vingt ans, vous ne la connaissez pas, c'est normal, c'est son premier film et elle délivre une prestation absolument incroyable. Sa performance lui a d'ailleurs valu le prix Amanda de la meilleure actrice qui est l'équivalent des Oscars en Norvège. Et si vous voulez notre avis, on ne serait pas étonné, on donnerait presque notre main à couper, qu'on la reverra très prochainement dans un film de Joachim Trier. Pour conclure, Utoya 22 juillet, c'est donc un tour de force technique. D'un côté, une oeuvre hyper émouvante de l'autre, une actrice absolument incroyable, quelque chose de très respectueux envers les victimes, et à côté, en plus, une oeuvre qui parle de la montée du fascisme en Europe et qui, finalement, tire la sonnette d'alarme pendant qu'il en est encore temps. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager ou à la commenter, et surtout, allez voir Utoya 22 juillet d'Eric Poppe au cinéma. A bientôt sur l'icronave. Stop ! Sous-titrage Société Radio-Canada